En tant que Game Designers, une question que l'on me pose fréquemment est Monsieur Pontez, quel est le processus de création de vos chefs-d'oeuvre ? Eh bien, en vérité, c'est simple. Ce processus, c'est le même que celui de toutes les grandes oeuvres. Tout d'abord, il y a l'auteur, le génie, le talent. Et un beau jour, il trouve l'idée, l'inspiration, l'étincelle. Il veut faire passer un message. Il veut montrer au monde la vision incroyable qui n'existe pour l'instant que dans sa tête. Alors il se met au travail, engage des artistes subalternes pour mettre au monde l'oeuvre, le reflet de sa pensée. L'oeuvre sera peut-être au départ éloignée de l'idée initiale, mais l'auteur ne baissera pas les bras. Il redoublera d'efforts pour se rapprocher de cette idée. Cette illumination qui, tel un phare, le guide vers un objectif précis, que les mots seuls ne pourraient exprimer. A force de labeur, l'auteur parviendra un jour à être assez proche des rivages de l'idée pour y accoster et enfin dévoiler l'oeuvre au monde. L'oeuvre est alors réussie si elle laisse deviner au mieux l'idée. Plus l'intention de l'auteur est palpable, plus l'oeuvre est cohérente. Parce qu'une oeuvre, c'est avant tout un sens. Une oeuvre doit avoir du sens. Un sens rigoureusement précis, délibéré, planifié longtemps à l'avance. L'aléatoire n'a pas sa place dans la création. Certes, certains auteurs médiocres manquant d'inspiration essayent de reposer sur le hasard, afin de le laisser combler leur absence de direction. Le résultat peut être rigolo deux minutes, mais ça n'est pas comparable à la qualité artistique d'une oeuvre cohérente et maîtrisée de bout en bout. Un bon auteur doit avoir en tête tous les détails de son oeuvre avant même d'avoir commencé un brouillon. Dans la création, le doute est une faiblesse. Non mais je devrais arrêter de l'inviter un jour. Alors, ce que vous venez d'entendre, le processus de création de Pontez, Eh bien, j'ai une nouvelle à la fois bonne et mauvaise. La création, c'est rarement aussi simple. De l'aléatoire dans les oeuvres, figurez-vous qu'il y en a un paquet. Le processus de création, c'est quelque chose de difficile à décrire. D'ailleurs, le concept de créativité tel que notre culture le conçoit n'est apparu qu'à la Renaissance. Avant cela, on considérait les inventions et l'art comme de la découverte, avec une couche d'illumination divine. Les philosophies ont depuis évolué sur le sujet pour aboutir au concept moderne de créativité, découlant toujours néanmoins de la découverte. Pour mieux le saisir, penchons-nous sur 4 artistes et leur propre vision de la créativité. Car la création reste avant tout une affaire personnelle. Et d'ailleurs, si vous-même vous êtes créateur, vous aurez sûrement un point de vue intéressant à partager sur la question. Premier artiste, Derek Yu, game designer derrière Spelunky. Oui, bon, alors, Spelunky est un jeu au level design procédural, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pour l'instant. Non, je parle de Derek Yu parce qu'il donne une interprétation tout à fait intéressante de la création dans son livre sur Spelunky. L'esprit créatif est comme un grand tas de pièces de puzzle. Certaines pièces ont été construites par d'autres personnes, d'autres sont obtenues au cours d'expérience. À partir d'un moment, vous devez vous poser et commencer à trier les pièces pour les assembler. La création de Spelunky s'est ainsi faite de manière itérative, en partant de plusieurs idées individuelles, qui au fur et à mesure d'essais ont abouti au jeu que l'on connaît. Cette définition de la création est assez différente de celle de l'auteur et sa vision. La création, c'est surtout des incertitudes et du chaos. Des expérimentations, des erreurs, des discussions, des changements. Une œuvre change souvent durant son élaboration et finit forcément par dévier de ce que l'on imaginait à la base. De nouvelles idées viennent se greffer, puis se remplacent comme des pièces de puzzle. Et l'œuvre est alors un objet que personne dans l'équipe n'avait osé concevoir en premier lieu. Créer, c'est se surprendre soi-même. Être créatif, ce n'est pas avoir un talent inné. C'est aussi être curieux, audacieux et spontané. Ce qui m'amène à Bob Ross. Un artiste peintre qui, sur 10 ans, a présenté l'émission The Joy of Painting. Chacun de ses épisodes est consacré à une peinture plus ou moins improvisée, sans coupure. C'est une émission réellement agréable à regarder, en grande partie grâce à la personnalité de Bob Ross et sa philosophie artistique. Une des grandes phrases de Bob Ross, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, juste des heureux accidents. Les coups de pinceau de Bob Ross ne sont jamais précis, ni définis longtemps à l'avance. Ces paysages sont créés sur l'instant, selon son ressenti, et le fruit du hasard. La création de Bob Ross est un exercice de recherche constante, basé sur l'imprévu. Il n'y a donc pas de grandes idées fondatrices, seulement de simples gestes pour ajouter de joyeux petits arbres, joyeux petits nuages et... Bob Ross voit la création comme une activité accessible à tout un chacun, et surtout amusante. Mais on peut même associer sa philosophie au concept de sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Les découvertes purement fortuites, l'inspiration par le hasard. C'est par exemple lorsque vous écoutez une radio que vous ne connaissez pas, pour peut-être tomber sur un morceau que vous allez adorer, ou encore l'utilisation du cadavre exquis pour trouver des idées. La sérendipité est pour beaucoup d'artistes et d'inventeurs, une méthode privilégiée d'inspiration, ainsi que de création. Ainsi, les tableaux de Bob Ross sont l'aboutissement de tous les petits hasards de leur élaboration. Ils se découvrent en quelque sorte par le peintre lui-même, au fur et à mesure qu'ils se dessinent. Terminer une œuvre, c'est trouver quelque chose de nouveau et inattendu. Mais il y a autre chose de fascinant dans The Joy of Painting. Ce n'est pas seulement les tableaux, c'est aussi voir leur création se dérouler sous nos yeux. Et on arrive là à un nouveau sujet qui mérite que l'on introduise un autre artiste pour la forme. Terry Riley est un compositeur de musique piochant aussi bien dans le classique contemporain que dans le jazz et la musique indienne. Plus exactement, je veux me pencher sur son morceau INSEE, un des pionniers de la musique minimaliste. INSEE est composé de 53 sections, chacune d'une seule mesure. Mais cette partition tenant sur une seule page est accompagnée d'une série de règles. Le morceau peut être joué par un nombre indéfini de musiciens. Chacun des joueurs doit jouer les sections dans l'ordre en répétant chacune d'elles autant de fois qu'il le souhaite. Oui, il n'y a pas de chef d'orchestre, ce sont aux joueurs eux-mêmes d'interpréter le morceau comme ils le sentent. INSEE laisse de la place à l'improvisation tout en exigeant des musiciens qu'ils soient attentifs entre eux. Ce n'est donc pas seulement une composition symphonique, c'est une performance. La création de l'oeuvre fait partie de l'oeuvre, tout comme les émissions de Bob Ross, tout comme les spectacles de théâtre ou encore les concerts. La performance donne de l'importance à l'événement. Une performance, c'est unique, une oeuvre qui existe sur l'instant, où les artistes ne doivent pas seulement inventer, mais aussi s'adapter. Et c'est d'autant plus marqué lorsqu'il est question d'improvisation, que ce soit improvisation théâtrale ou musicale. Une improvisation est imprévisible aussi bien pour les spectateurs que pour les artistes eux-mêmes. L'improvisation ne dissocie plus la création de l'interprétation. Jouer, c'est créer. Créer, c'est jouer. Terry Riley, lui-même musicien interprète, s'intéressera de plus en plus à l'improvisation dans ses oeuvres. Mais l'idée est déjà bien présente dans INSEE. La musique n'est plus une oeuvre écrite dans le marbre, mais une forme d'expression directe. Les musiciens dialoguent entre eux sur scène, rendant unique chaque interprétation d'INSEE. Et la grande force d'INSEE, c'est qu'en juxtaposant tous ces jeux individuels, le morceau parvient à devenir plus que la somme de ses parties. Des motifs nouveaux en émergent, comme si la musique se créait par elle-même. Ce sont là les fondements de la musique générative. Un terme inventé par le compositeur Brian Eno. Brian Eno est un compositeur passionné par les algorithmes. Sa création musicale consiste souvent en la fabrication de systèmes générant de la musique de façon autonome. La musique générative telle que l'entend Brian Eno désigne beaucoup de compositeurs du courant minimaliste, incluant donc les travaux de Terry Riley, ainsi que les morceaux de défasage de Steve Reich. Ceci consiste en une boucle jouée par deux bandes magnétiques, l'une légèrement plus rapide que l'autre. Les sons commencent synchrones, puis se décalent petit à petit, formant de nouveaux motifs musicaux. On retrouve ce procédé dans It's Gonna Rain, Piano Phase et, d'une certaine manière, Clapping Music. Brian Eno a repris cette idée dans certaines de ses musiques, comme Music for Airport, dans lequel plusieurs enregistrements jouent en boucle et se superposent de manière toujours différente. Brian Eno considère le compositeur de musique non pas comme un architecte, mais comme un jardinier. Un jardinier qui va planter des graines, les faire germer, s'occuper des plantes avec le soin nécessaire, puis s'extasier lui-même du fruit de son travail. Cette vision de la création considère l'art non pas seulement comme des idées provenant d'auteurs, mais aussi comme des concepts se suffisant à eux-mêmes qui attendent d'être découverts. Un peu comme des mathématiques. En écriture littéraire, par exemple, il existe une méthode appelée exploratoire, qui consiste à définir ses personnages, les placer dans une situation, et voir ce qu'il se produit. C'est notamment la manière de procéder de Stephen King. Pour Brian Eno, la musique est une émergence de motifs sonores. Il met en place les règles de base, puis se laisse émerveiller par la façon dont elles évoluent naturellement en quelque chose de complexe. Parmi ces travaux, on trouve des albums de longue musique atmosphérique, des installations publiques sonores, et même des applications smartphone. La musique devient complètement dynamique, formée aussi bien par elle-même que par les actions de l'utilisateur. A vrai dire, on brouille la limite entre compositeur et auditeur. Le spectateur participe lui aussi à la création. Avec ces quatre auteurs, on voit donc que la création est rarement précise. L'aléatoire, ça n'a rien de nouveau en fait. C'est même un des piliers de la création. Une œuvre peut être la fusion d'idées éparses, se construire sur des accidents, changer selon les interprètes et même émerger d'un système. La création a forcément une dose d'incertitude. Et finalement, dans l'image idéalisée de la création de Monsieur Pontez, le premier mensonge, c'est l'affirmation que l'œuvre n'est forcément d'une idée. Aux quatre auteurs que j'ai mentionnés, je vais y rajouter un cinquième. Le compositeur John Cage. Pour vous donner une idée, John Cage, c'est le Dark Souls de la musique contemporaine. John Cage donne une importance particulière à l'aléatoire dans ses œuvres. Pour lui, la création ne part pas d'une intention, mais d'une interrogation. Il explique ainsi dans une interview qu'il crée ses morceaux à partir de questions ouvertes, et que les réponses aléatoires lui permettent de considérer des possibilités qu'il n'avait pas envisagées, et ainsi ouvre son esprit. La création n'est donc pas une expression. La création est une exploration, un prolongement d'un questionnement. L'œuvre apporte des réponses aussi bien au public qu'à l'auteur lui-même. Une œuvre, c'est bien plus qu'une idée. Une œuvre, ce n'est pas figé. C'est le résultat empirique de sa conception, son élaboration, son interprétation, et même son appréciation. Car comme on l'a vu, certaines œuvres sont interactives. Le public prend lui-même part à la création, et profite d'une œuvre qui lui est finalement unique. Des œuvres dynamiques, dont l'interprétation est active. J'aurais pas déjà entendu ça quelque part. Rendez-vous dans la dernière partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada